Sous-titrage ST' 501 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 Dans le bonheur, l'homme devient meilleur, plus généreux, n'est-ce pas ? C'est la vérité, monsieur. Ah, sublime, sublime, c'est absolument juste. Ma petite tante, vous avez une nièce. C'est une gentille et douce créature. Et elle a aussi un fiancé. Ah, il n'est pas aussi beau et courageux que le vôtre, mais elle l'aime. Et voici son père. Je sais, mon ami. Il, c'est-à-dire le père, est russe, messieurs, un russe pieux, mais dans son cœur, c'est un sauvage, un Kyrgyzkaïsak. C'est un bon père de famille. Il aime ses enfants. Il aime marier ses fils. Mais il désire absolument recevoir une cote de 1000 roubles à 10 d'ignorants dominés. Ah, si on marie une super-ignorance, sans l'ignorance, on peut rien, eu égard que notre condition le tient là-dessus. Voilà, ma petite tante, une merveilleuse occasion de faire une bonne action. Non ! Qu'est-ce que c'est de cette nouvelle ? Laisse ça, s'il te plaît. Je ne connais pas ton affaire. Déjà que j'ai eu d'énormes frais, et de grandes défenses suivront. Raïssa et moi, maintenant, ne pouvons plus rien dépenser de superçu. Alors, vous ne donnez rien ? Non, c'est même peu délicat tout de go devant des étrangers. Vous me faites violence. C'est un complot. Raïssa refuse fermement. Je refuse fermement. Soche ! Alors, vous ne donnez rien ? Descends un peu, mon bras. C'est un peu plus bref plaisir. Ce n'est pas un bon calcul, Barine. Si elle n'avait pas été d'une bonne maison, on ne l'aurait même pas regardée. Ma tante ! Raïssa Pavlovna ! Bienfaitrice de l'humanité ! Ne vous rabaissez pas devant une hausse, une horrible assemblée. Ne couvrez pas de honte le nom des cours Mishki. Je rougis de vous. Votre seule famille, c'est elle et moi. Elle ne vous demandera plus rien. Et moi, je n'ai pas besoin de dote. Vous êtes une femme riche. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Rien. Mais si j'avais celle... Mais je l'ai. Je l'ai. Bien sûr, ça n'aurait pas fait de mal aux pauvres malchanceux de faire un peu la fête. Ça ne l'aurait pas gêné ce vieux chien d'en garder pour les jours noirs. Mais qu'est-ce que vous faites ? Tais-toi, Keshka. Approche, mon enfant. Mais que vous aviez des comporries de Troïka ! Tais-toi, Keshka ! Foutu, la Troïka. Le bâton coule. Prends, je te dis, ce que je décide est décidé, ce qui est fait est fait. Frère, frère, frère... Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Mais comment vous remerciez ? Elle m'a dit merci, c'est tout. Maintenant, buvons. Et tiens. Voilà, on se met. On vous remercie beaucoup. Je m'ai dit, ma yocole. Je m'ai dit, c'est... Je m'ai dit... Je m'ai dit, c'est... Je m'ai dit que je m'ai dit... Je m'ai dit, c'est... Un jour, un casame. Un autre, ça m'aura. Un troisième, un sarato. Et le banquet que je ferai en votre honneur, ça fera jaser pendant deux mois au moins en ville. Je vais leur apprendre. C'est très généraux de ta part. J'espère bien. Mais bon, Arkady. Qui c'est, celui-là ? Un acteur. Un acteur ? Oh ! Oh ! Sublime, sublime ! Votre main, s'il vous plaît ! Bravo ! Bravo ! Et lui aussi, il est acteur ? Oui, oui, c'est un acteur. Et il ne dit rien ? Ah, ceci, il parle ! Mais que dit-il ? Je saute comme un étourneau et je siffle comme une pipe. Oh ! Bravo, sublime ! Je lui donnerai une pipe en équipe. Venez chez moi, prêquez bien, pour ta liberté ! Oui ! Mets-toi des bouffons ! Faut le mettre à la porte ! Il est capable de tout ! Je crois que vous vouliez partir ! Il y a longtemps, mon vieux, que je le veux ! Alors il est temps, n'est-ce pas ?